Ce que tu ignores sur The Quintessential Quintuplet. Nous avions la réponse de la plus grande question du manga sous nos yeux. Un manga qui parle de Quintuplet et qui nous annonce dès le début que notre protagoniste va finir par se marier avec l'une des 5. Et justement je vais spoiler la fin donc reste pas là si tu n'as pas lu ni regardé. Tout est sur les couvertures. La couverture numéro 7 nous montre Ishika en tenue de mariée et elle nous montre son pouce. La couverture numéro 8 nous montre Nino en tenue de mariée et elle nous montre son index. Vous commencez à comprendre le truc là hein. La couverture numéro 9 nous montre Miku en tenue de mariée et elle nous montre son majeur. La couverture numéro 11 nous montre Mitsuki en tenue de mariée et elle nous montre son auriculaire. La couverture numéro 10 nous montre Yotsuba en tenue de mariée et elle nous montre son annulaire. Et c'est ce fameux doigt qui porte la bague de mariage. Depuis le début, bon j'abuse un peu, depuis le top 10 on avait la réponse sous nos yeux.